Bienvenue à tous et à toutes, c'est Ironiridium. Dans quelques instants, nous allons faire cette vidéo qui me fait extrêmement plaisir à vous présenter le top 10 des meilleurs jeux vidéo en 2023. Alors, beaucoup de jeux est sorti en 2023. Faites maintenant dans les commentaires un petit historique des meilleurs jeux pour vous en 2023. Qu'est-ce qui a été un très bon jeu ? Par exemple, on pourrait dire, peut-être Spider-Man, peut-être encore Cyberpunk, même encore Dead Space, ou encore ce fameux God of War Ragnarok. Est-ce que vous aussi vous dites, ah bah oui, c'est vrai, ceux-là, ils font partie du top 10 des meilleurs jeux de 2023 ? Eh bien, bonne réponse les amis, non, c'est faux, c'est totalement faux. Ils ne font pas partie des 10 meilleurs jeux, il y a encore des meilleurs jeux que ceux-là. Alors justement, je vous propose de découvrir maintenant. Et c'est parti tout de suite, on commence le top 10 avec le deuxième qui est Asgard Wife 2, qui est sorti le 15 décembre avec une note de Metascore de 91. Le neuvième qui est Turbo Overkill, sorti le 18 juillet avec aussi une note de 91 en Metascore. Le huitième, c'est Against the Storm, sorti le 8 décembre, avec aussi un score de 91. Le septième, Street Fighter VI, sorti le 2 juin, avec une Metascore qui augmente à 92. Le sixième, c'est Xenoblade Chronicles 3, sorti le 25 avril avec un Metascore de 92. Le cinquième, c'est Super Mario Bros Wonder, qui est sorti le 20 octobre avec un Metascore de 92. Le quatrième, Resident Evil 4, qui a été testé sur la chaîne le 24 mars, ça c'est le jour de sa sortie, qui a une Metascore de 93. Et on va arriver dans le top 3, mais juste avant, petite info Aeron. Et vous aussi qui êtes gamer dans l'âme... Oula... Et vous aussi qui êtes gamer dans l'âme... Et vous aussi qui êtes gamer... Oh merde, j'arrive pas. J'arrive plus. Et vous aussi qui êtes gamer dans l'âme... Mais merde, j'arrive pas à parler, c'est fou ça. Allez, calme-toi. Et vous aussi. Oh mais c'est pas possible. Notre top 10 qui continue tout de suite avec le troisième, qui est Metroid Prime Remasterisé, qui est sorti le 8 février avec un Metascore de 94. Le deuxième, qui est The Legend of Zelda, Tear of the Kingdom, qui est sorti le 12 mai avec un Metascore de 96. Et égalité avec le premier, le premier qui est le meilleur jeu de 2023, c'est Baldur Gertz 3, qui est sorti le 3 août avec aussi un score de 96. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. C'était Iron, immédiatement avec vous pour ce top 10 spécial jeu vidéo 2023. Nous, on se retrouve dimanche 17h pour l'instrumental de la chaîne, mercredi prochain 17h pour une ouverture de booster Pokémon, et vendredi la semaine prochaine pour une autre grosse vidéo de la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501